Bonjour à tous, ici Achmed Amin, bienvenue sur la chaîne les tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment effectuer une double exposition de couleurs sur Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter un dégradé bleu à gauche de la photo, comment ajouter un dégradé rose à droite de la photo et enfin comment ajouter un calque de réglage de type courbe pour augmenter l'intensité des temps clairs. On commence par ajouter un premier dégradé à la photo. Pour ce faire, on clique sur l'icône Créer un calque de réglage puis sur Dégradé. Dans la fenêtre Fond dégradé, on s'assure que le style est sur Linière, on fixe l'angle à zéro, puis on clique sur le champ Dégradé. Dans la fenêtre Éditeur de dégradé, on supprime le curseur du bas à droite. On clique dessus, puis on clique sur le bouton Supprimer. Pour changer la couleur du dégradé, on clique sur le curseur du bas à gauche, puis on clique sur le champ Couleur. Dans la fenêtre Sélecteur de couleurs, on saisit le nombre hexadécimal 0084AE. C'est une variante de la couleur bleue. Remarque, vous n'êtes pas obligé de mettre la couleur bleue. Vous pouvez choisir une autre couleur, chacun ses préférences. On clique sur le bouton OK pour valider. Maintenant, on va appliquer un dégradé court, c'est-à-dire rapprocher le temps foncé et le temps clair de la couleur choisie précédemment. Pour ce faire, on déplace le curseur de haut gauche vers la droite jusqu'à la valeur 54. Ou bien saisir la valeur 54 dans le champ Position. Pour le temps clair, on déplace le curseur de haut droite vers la gauche jusqu'à la valeur 79. Il faut terminer, on clique sur le bouton OK. Puis, on clique une autre fois sur le bouton OK pour valider le dégradé. On change le mode de fusion de normal à couleur. On remarque qu'un éclairage bleu du côté gauche de la jeune fille est apparu. On renomme le calque sous le nom Bleu. Pour appliquer un autre éclairage du côté droit, on duplique le calque bleu avec la combinaison de touche CTRL plus J. On renomme le nouveau calque sous le nom Rose. On clique deux fois sur la vignette du calque rose. Dans la fenêtre fond en dégradé, on fixe l'angle à 180 puis on clique sur le champ Dégradé. Pour changer la couleur du dégradé, on clique sur le curseur du bas gauche. Puis, on clique sur le champ Couleur. Dans la fenêtre Sélecteur de couleur, on saisit le nombre hexadécimal 2F20AE. C'est une variante de la couleur rose. Remarque, vous n'êtes pas obligé de mettre la couleur rose. Vous pouvez choisir une autre couleur chacun et ses préférences. On clique sur le bouton OK pour valider. Maintenant, on va ajuster notre nouveau dégradé, c'est-à-dire ajuster le rapprochement du temps foncé et du temps clair. Pour ce faire, on déplace le curseur de haut gauche vers la gauche jusqu'à 26%. Pour le temps clair, on déplace le curseur de haut droit vers la gauche jusqu'à la valeur 74%. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK. Puis, on clique une autre fois sur le bouton OK pour valider le dégradé. Très bien. On groupe les deux calques avec la combinaison de touches CTRL plus G. On renomme le groupe de calques sous le nom dégradé. On remarque que les couleurs dégradées dans la photo sont très intenses. Pour remédier à cela, on réduit l'opacité du groupe de calques dégradé à 60%. Pour augmenter l'intensité des temps clairs, on ajoute un calque de réglage de type court. Pour ce faire, on clique sur l'icône Créer un calque de réglage, puis sur Court. Dans le panneau Propriétés au milieu du graphe, on déplace le graphe un petit peu vers la diagonale gauche de haut. De ma part, j'ai fixé l'entrée à 98 et la sortie à 143. Une fois satisfait du résultat, on s'arrête. On masque puis on affiche le groupe de calques dégradés pour voir la différence entre avant et maintenant. Je vous laisse avec le résultat final. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !